RCF Alors nous avons ici un très bel échiquier sur la thématique des pôles réalisé par Victor Lucas à la manufacture Keraluc à la fin des années 40 un ensemble de pièces, un jeu d'échec complet avec pingouins, baleines, éléphants de mer, ours polaires, etc. même des inuits un jeu destiné à financer une expédition vers les pôles C'est une des pièces importantes de cette exposition consacrée à Keraluc une faïencerie au service des artistes Jérémy Varroquier c'est vous qui êtes chargé de cette exposition au musée de la faïence à Quimper exposition à voir tout l'été est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu pour commencer déjà le musée ? alors le musée c'est très simple, on a vraiment un parcours permanent où on présente tout d'abord il faut bien commencer par là comment on réalise des pièces en faïence ou en gré avec la technique de l'émailage, les différentes techniques de mise en forme, l'émailage, la décoration il faut bien passer par là pour comprendre un peu tout ce seul ensemble de sa savoir-faire ensuite on aborde les différents styles qui ont eu cours et qui ont évolué au sein du Quimper le style de Rouen, de Marseille, de Nevers voilà pour finir sur le fameux et très coloré Quimper à la touche voilà ensuite on développe un peu les différentes productions qui ont eu cours donc les productions religieuses le style breton qui est incontournable voilà le breton et sa bretonne et ensuite on ouvre sur la fin du 19ème et le 20ème où on a vraiment la fin du siècle et le siècle de collaboration entre les manufactures et les artistes Pourquoi est-ce que Quimper a été une capitale de la faïence ? Elle est peut-être toujours aujourd'hui d'ailleurs avec la faïencerie en Rio ? Elle est toujours bon après c'est un centre qui est méconnu et peut-être mal connu voilà parce qu'il y a eu des productions très variées les visiteurs quand ils viennent, ils sont agréablement surpris ils pensent trouver des bols et des assiettes et finalement ils se retrouvent à passer une richesse de formes et de productions qui est très diversifiée et qui ébahit leurs yeux donc voilà c'est ce qui nous fait plaisir, c'est notre mission Alors cette exposition consacrée à Kéraluc alors Kéraluc ce n'est pas un artiste ? Non, c'est une faïencerie c'est la dernière faïencerie qui va se créer après la Deuxième Guerre mondiale faïencerie créée par Victor Lucas d'où le nom Kéraluc chez Lucas, la céramique de Lucas Donc l'auteur de ce jeu d'échecs dont vous nous avez parlé à l'instant Exactement, il ne fera pas que ça parce qu'à la base c'est un ingénieur céramiste qui est recruté dès 1922 à la fin de ses études chez Henriot il fait toute sa carrière chez Henriot, quelques années chez HB pendant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite pendant deux ans de mission à Paris pour rénover, restaurer l'industrie céramique à la reconstruction il va mûrir un projet, quelques héritages vont l'aider à financer ce projet créer une faïencerie de toutes pièces Pourquoi est-ce qu'elle est au service des artistes, cette faïencerie Kéraluc, Jérémy Varroquier ? Parce que les autres faïenceries aussi on peut penser qu'elles accueillent des artistes et qu'elles leur permettent justement de produire et de vendre C'est pour ça qu'on peut se dire pourquoi encore une énième faïencerie dans le quartier ? Victor Lucas va aller plus loin que les autres manufactures dans la collaboration avec les artistes Dans les manufactures historiques, donc en HB, Henriot, la collaboration se faisait sur le principe de l'édition L'artiste éditait une pièce mère et la manufacture en faisait une empreinte, un moule et c'était édité par les employés de la manufacture Là, au sein de la manufacture Kéraluc, Victor Lucas va confier aux artistes un atelier les machines, les matières premières et surtout aussi très important, les conseils Il va tout prodiguer pour qu'une nouvelle génération d'artistes puisse découvrir ce support et créer de leur propre main une pièce de A à Z Alors quels sont les artistes qui ont émergé de cette faïencerie Kéraluc ? Alors pour cette première génération, on s'est concentré On a quelques noms, on a Pierre Toulouat, on a Yvain, c'est des incontournables On a André Lelduen, on a Joss Lecor Et pour finir, on a René Quéré, Xavier Krebs bien sûr Et dans l'univers des faïenceries justement, à Quimper, qu'est-ce qu'ils ont apporté, tous ces artistes ? Chacun apporte vraiment sa touche Là c'est vraiment sa touche, son style, ses envies de couleurs On va retrouver le style de certains qui sont très peintes D'autres qui sont beaucoup plus sculpteurs Et puis surtout le travail de Xavier Krebs qui va apporter vraiment un travail démo et un travail de matière en décoration des pièces avec des couleurs et de l'abstraction qu'on n'a jamais vues sur des pièces du Quimper Est-ce qu'on peut circuler dans cette exposition temporaire, Jérémy Varroquier ? Donc on va passer dans cette salle où on voit les productions de différents artistes Alors par exemple Yvan qui est dessinateur On a aussi René Quéré Oui voilà, donc chacun, en fait c'est une génération de... Ils sont tout jeunes, un équipage d'artistes sans papier comme le disait Pierre Toulouat Ils vont intégrer le monde culturel et le monde artistique Quimperrois Et Victor Duca va leur proposer de venir collaborer, de travailler à la manufacture Kira-Luc Et certains même, c'est le cas pour René Quéré ou André Lelgouen vont se faire débaucher par leur professeur, leur tout jeune professeur au Beaux-A qui sont Pierre Toulouat et Joss Lecors Est-ce que vous pouvez nous parler des œuvres, des productions qu'on voit ici ? Alors on a une crèche ici par exemple, signée André Lelgouen En effet, cette crèche commandée par la paroisse de Loc Maria et Saint-Corentin en 1953 à Victor Duca Mais Victor Duca, peut-être parce qu'il était trop pris par son côté créateur d'entreprise et puis il fallait bien la faire tourner cette entreprise décide de confier cette tâche à André Lelgouen tout jeune, qui vient de débarquer à la manufacture et cette crèche va devenir iconique au sein de l'église de Loc Maria Alors je parlais d'Yvan il y a quelques instants on a des scènes humoristiques ici sur ses assiettes Exactement, alors Yvan, il faut savoir qu'à la base, il était dessinateur de presse voilà, il découvre la faïence comme ça Victor Duca lui propose de travailler donc du coup, il va faire ce qu'il sait faire il va découvrir ce support en appliquant son dessin sur cette pâte, ce biscuit dur qui est la faïence et on va retrouver du coup son trait, son humour qui vont définir vraiment le style divin et bien sûr, c'est toutes ces petites scènes antiques qui vont faire de cette série de 17 ou 18 assiettes un ensemble remarquable Écoutez, c'est l'été sur RCF On continue à découvrir cette exposition au musée de la faïence à Quimper exposition consacrée à la faïencerie Kéraluc donc c'est une faïencerie qui n'existe plus depuis quelle année d'ailleurs les ateliers ont été détruits en 1991 En 1958, Victor Duca meurt d'une crise cardiaque il y a deux ans de flottement avec les nouvelles directions qui sont en fait les enfants qui vont reprendre la tête de l'entreprise et ils vont faire un choix crucial, ils vont basculer la production de faïence vers une production de grès Voilà, c'est notre pâte, une pâte pur rustique et ça sera une apogée de la manufacture Kéraluc au niveau des grès utilitaires Ils vont vraiment inonder le marché et les ménages quimperrois jusqu'en 1983, date de fermeture de la faïencerie Kéraluc de la manufacture Kéraluc du coup comme l'ensemble des autres manufactures de Quimper Alors, devant nous ici, des œuvres signées Pierre Toulouat mais mesure de 9 mètres de long je crois alors on va rassurer les auditeurs même si vous auriez peut-être souhaité avoir les originaux au musée de la faïence à Quimper, originaux à présenter Jérémy Varroquet C'est un peu compliqué, voilà Pierre Toulouat a beaucoup travaillé pour des fresques Voilà, au niveau des pièces uniques c'est vraiment le travail qu'il en ressort Donc c'est des fresques qui mesurent 9 mètres sur 2,5 mètres qui sont abritées à l'île d'Yves-Remer Des morceaux sont visibles, des fresques, des ensembles, des barrièves qu'il a fait pour la gare de Quimper dans les années 1950 Ils sont visibles au musée départemental breton L'Yves-Remer c'est un peu plus compliqué parce que le lieu est fermé au public Il faut vraiment avoir une bonne raison et des pattes blanches pour y accéder et découvrir ces ensembles qui sont vraiment monumentaux et magnifiques C'est la Yves-Remer à plus d'années ? Exactement, au bout du monde Alors on continue, Xavier Krebs là vous aviez envie d'en parler aussi Alors du coup voilà on devait mettre une exposition en parallèle de celle de Quimperlé qui retracait l'histoire de cet enfant du pays Voilà, donc du coup là nous on a fait le choix d'exposer les céramiques de Xavier Krebs voilà qui découvre la faïence après à Keraluc après 9 ans de campagne pour libérer la France et les guerres coloniales voilà donc ça marque son homme quand même donc il va intégrer cette faïencerie en commençant à travailler vraiment des émeaux là on a vraiment une matière qui vient s'ajouter sur le biscuit sur la base vraiment c'est ces poudres colorées qui vont fusionner sur les pièces voilà à la deuxième cuisson il va vraiment nous créer des décors à base d'oiseaux, de poissons, de bateaux, d'algues et de fonds marins c'est vraiment un univers maritime qu'il côtoie et qui lui permet d'aborder ce support dans un premier temps Alors il y a un autre univers dans d'autres vitrines ici on remarque par exemple des tables basses alors là du coup on est sur la troisième et dernière phase du travail de Xavier Krebs avec la manufacture Keraluc là c'est vers la fin des années 1950 quand il commence à vraiment se détacher de Quimper entre Paris et Quimper mais Paris commence à prendre plus d'importance il décide de se séparer du côté utilitaire de décorer des objets utilitaires comme des assiettes ou des plats voilà qui c'est l'essentiel de l'exposition d'ailleurs cette année pour vraiment se contenter, retourner à plat d'ailleurs du coup quand on connaît son futur, son devenir, on sait que c'est un départ qui va le ramener du coup à la peinture abstraite il va vraiment travailler à plat avec des carottes faillances qui font 15-15 et nous faire tout un ensemble de fresques voilà c'est un support qui lui permet de faire tout ce qu'il veut là on a des tables basses, ça peut être des tableaux on a eu des tables de salle à manger pour 10 personnes on a eu des fresques murales qu'on a retrouvées à droite et à gauche est-ce que c'est facile d'organiser une telle exposition Jérémy Verroquet, alors on ne va pas parler du coronavirus et des mesures qui sont mises en place mais au niveau des prêts et puis des assurances aussi peut-être là vous allez peut-être la prolonger derrière cette exposition donc ça se passe comment finalement ? c'est tout, voilà, on a été bien aidé parce que voilà Antoine Lucas, le petit-fils du fondateur de la manufacture est sensible et se passionne pour cette histoire familiale du coup il a recensé pas mal de potentiels prêteurs, de collectionneurs de Keraluc et nous a grandement facilité la tâche parce qu'il avait tout un réseau de prêteurs et de collectionneurs qui avaient des pièces remarquables chez eux Le musée de la faïence en possède aussi ou pas ? Ben non, de par notre histoire en fait nous on a des collections qui viennent des trois principales faïenceries on a la manufacture, on a la manufacture Porquier, HB et Henriot qui vont progressivement fusionner, l'un va racheter l'autre pour en avoir plus qu'une seule, la famille Verlingue récupère cette collection on la met en caisse pour la protéger et c'est ce musée en fait qu'ils vont créer à base, en partant de cette collection sauf que Keraluc est en parallèle de cette dynamique de collection dans les manufactures historiques et on a très peu de pièces de Keraluc, voire pas du tout mais Keraluc a sa place ici au musée de la faïence On continue avec vous Jérémy Verroquiez j'aimerais maintenant qu'on découvre le musée de la faïence on nous avait parlé des autres salles, des autres univers on va notamment découvrir comment on crée une faïence et puis parler donc de ces artistes mais d'une autre manière parce que c'est une exposition qu'on peut voir le reste de l'année quand le musée est ouvert Exactement, c'est vraiment notre cheminement permanent donc on commence par cette base on doit passer par là, même si c'est compliqué ça peut être abstrait mais du coup c'est pratique parce qu'il y a la faïencerie et la faïencerie à côté qui ouvrent ces ateliers voilà donc c'est vraiment... Ça veut dire qu'on peut aller à la faïencerie pour voir comment ça... Exactement, et qu'on pose des visites guidées pendant la semaine voilà et c'est très intéressant de voir ce savoir-faire de vive voix et rien ne remplacera cette technique pour voir et comprendre comment se fait une faïence Alors vous vous êtes arrêté pour nous devant des bustes et puis des assiettes aussi des personnages, des poteries Exactement, donc là on est vraiment dans les pièces faites pour l'exposition coloniale du coup c'est un choc parce que là on quitte le monde breton pour vraiment arriver dans notre ancien monde des colonies on va avoir des artistes qui ont collaboré avec les manufactures des artistes qui se sont rendus pour certains comme un incinco en Afrique des femmes toutes seules en Afrique qui décident de découvrir, de partir à la rencontre des populations et en revenant elle décide de transformer ces croquis en pièces voilà en pièces, là on a un buste, un buste de femme c'est la femme du footage à l'ombre qui est encore actuellement rééditée au sein de la faïencerie en Rio On a quitté le monde breton mais pas complètement puisque dans cette autre vitrine il y a d'autres productions on voit par exemple des couples de danseurs Ah oui là c'est incontournable, on est à la fin de la première guerre mondiale c'est le groupe des 16 breurs voilà les 16 frères en breton qui amènent une petite révolution artistique au sein des arts bretons, des arts graphiques bretons ils se répartiront, c'est un petit groupe d'artistes voilà qui vont souffler une nouvelle inspiration dans la gravure, dans l'architecture dans le textile, dans le mobilier et même du coup dans les arts de la table et au sein des faïenceries c'est vraiment recentrer l'art breton sur du breton en gros leur credo c'était très simple, c'était faire du breton par les bretons et pour les bretons voilà donc vraiment réinsuffler, recentrer l'inspiration sur les racines sceptiques et bretonnes de la région parce qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inspirer d'autres contrées ou des styles académiques français pour créer des pièces de rendre aussi cet art accessible à toutes les bourses voilà ils ont envie de simplifier au maximum le mobilier de créer de nouvelles formes mais ils sont peut-être arrivés un petit peu trop tôt parce que quand on regarde leurs pièces, c'est vraiment des pièces de design qui arriveront après la deuxième guerre mondiale un autre artiste très connu dans la région c'est René Kilivik alors un peu touche à tout aussi finalement bah oui parce qu'il commence en tant que sculpteur de monuments morts à la fin de la première guerre mondiale voilà et puis du coup le principe c'est que dans chaque faïencerie là on a juste HB et Horio qui vont vraiment jouer gros sur la concurrence il y aura les aspects négatifs de la concurrence et les différents procès mais il y aura aussi tout un aspect positif et magnifique c'est que chaque manufacture va créer, va recruter son artiste iconique voilà chez HB ils vont recruter René Kilivik voilà qui va insuffler un nouveau souffle voilà une nouvelle souffle sculpturale voilà on quitte les styles même s'il existe encore à sa manufacture voilà mais une nouvelle production artistique va vraiment se créer sur la base de l'inspiration de René Kilivik donc ce sera des pièces de forme, des bustes, des figurines ça sera aussi des scènes de vie avec plusieurs personnages ou encore tout un style de décoration de plat avec des motifs très modernes, très colorés qu'on peut facilement retrouver dans nos intérieurs aujourd'hui donc du coup on va pouvoir, bah là on va remonter le temps remonter l'escalier pour voir un petit peu les différentes productions qui ont eu cours au sein de la manufacture, au sein des manufactures au 19ème siècle donc toujours à Qatar au musée de la Faïence avec vous Jérémy Varroquiez cette exposition sur Pierre-Aluc d'ailleurs on peut la voir jusqu'à quand alors ? je disais tout à l'heure qu'elle serait peut-être prolongée mais pour l'instant c'est jusqu'à quel moment ? officiellement on est là jusqu'au 26 septembre mais il y a de fortes probabilités qu'on soit présent jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint on aura l'occasion d'en reparler alors nous avons changé de piège, changé d'univers, monté un étage où est-ce que vous nous emmenez, devant quelle vitrine, on va rencontrer quel artiste ? alors là on oublie un petit peu les artistes on est vraiment dans la... on remonte le temps les artistes arrivent vraiment à la deuxième moitié du 19ème siècle on est sur la production religieuse au sein des manufactures production religieuse de saints et de saintes en faïence une production qui est courant vraiment sur les trois siècles de production on a trois vitrilles, une du 18ème, une du 19ème, une du 20ème siècle on a quasiment énormément de moules recensés de saints et de saintes c'est une grosse partie de la production voilà le seul changement qui interviendra c'est au 20ème siècle où là on bascule de la technique de l'estampage c'est comme le principe des oeufs en chocolat vous avez un recto et un verso que vous collez ensemble pour basculer sur la technique du coulage là c'est vraiment un moule qui représente un ou plusieurs moules qui représente toute la forme le moule est rempli à ras bord, on laisse sécher et puis une fois qu'on a passé les deux heures on retourne le moule et là on a la pièce qui est quasiment prête à sécher écoutez, c'est l'été sur RCF là on est sur tout ce que Quimper va s'adapter c'est une partie des vitrines en parallèle on a d'un côté des styles originaux et traditionnels on a le Marseille, le Nevers, le Rouen et le Rouen rayonnant et à chaque fois Quimper va créer, va adapter ce style va le mettre à son goût le style de Marseille va basculer aussi va être transformé en Quimper à la touche est-ce que vous pouvez nous le décrire parce qu'on ne le voit pas au micro par exemple le style de Marseille, qu'est-ce qu'il différencie du style de Quimper ? là on a vraiment une frise végétale sur le bord de ce plat avec différentes couleurs attachées aux végétaux on a du marron, du vert, un peu de bleu pour rehausser les ombres et finalement le Quimper va le transformer avec le style à la touche là on va avoir une grande guirlande fleurique qui va faire le tour de l'assiette avec les cinq couleurs qui vont s'étendre sur l'ensemble de la pièce avec les cinq couleurs du Quimper donc ça sera le jaune, ça sera le rouge, ça sera le vert, le brun violacé et le bleu le lien aussi, le très commun ce sont les couleurs on en a parlé un petit peu mais c'est une explosion de couleurs ici au musée de la faïence exactement, Quimper a fait la synthèse de toutes les couleurs qui ont pu s'insérer dans les productions il y a eu très peu d'évolution, ça reste avec des matières brutes qu'il faut retravailler et appliquer sur les pièces mais on a une palette qui est vraiment très diversifiée et qui permet de faire de très nombreux décors La faïence revendicative ça existe ? Est-ce qu'on a revendiqué à travers cet art ? Oui, on a des assiettes parlantes qui datent soit du 19ème siècle parce que là on a un ensemble de pièces qui présentent l'affaire Dreyfus où là on voit un ensemble de personnes portant le cercueil de Zola et leur direction c'est tout simplement le dépotoir c'est ce qu'on voit sur l'assiette ou encore un cochon qui traîne toutes les oeuvres de Zola on voit Nana, Germinal, la bête humaine voilà le cochon qui transporte ses livres vers une déchetterie ou un dépotoir Changeons de salle si vous voulez bien, Jérémy Viverroquiez nous sommes toujours au musée de la faïence à Quimper qu'est-ce que vous montrez ici dans cette grande salle, ce grand espace ? là on montre comment s'est créé le style de Quimper c'est une jeunesse qui prendra un siècle, au 18ème siècle au début ça va être un faïencié de Moustier du sud-est de la France dans le Var qui s'installe sur Quimper et donc il va faire sur Quimper ce qu'il faisait à Moustier c'est-à-dire le style de Marseille avec ce jaune caractéristique c'est l'écor de grotesque ensuite il y aura plusieurs mariages dans le siècle face à cette malédiction d'avoir que des filles au sein des familles des faïenciers du coup ils vont marier leurs filles à différents faïenciers qui viennent d'autres horizons des horizons différents qui du coup à chaque fois, à chaque mariage apportera un savoir-faire des nouvelles formes, on aura par exemple un marié qui viendra de Nevers qui apportera le bleu par exemple à autres couleurs, d'autres décors, des assiettes parlantes un mariage suivant apportera un faïencié qui connaît les techniques du Rouen qui nous apportera du coup ce rouge voilà qu'on retrouve aussi sur Quimper et ce style va se créer jusqu'à ce que Quimper invente son propre style le style à la touche qu'on a déjà évoqué précédemment C'est un style qui n'a pas évolué depuis alors sur Quimper ? Il y a eu des évolutions, il y a eu des évolutions, les assietteurs ont essayé de s'y attacher après voilà c'est un style qui est surtout qui a évolué avec l'arrivée du Breton de nouvelles tendances, de nouveaux horizons mais sinon Quimper a toujours créé ses décors traditionnels et ils sont encore en production Qu'est-ce qu'il fait Jérémy Verroquiez qu'aujourd'hui on ne s'intéresse plus tellement à la faïence de Quimper ? On a changé d'époque ? On est peut-être plus sur du consommable aujourd'hui voilà maintenant avant on achetait un service qui est un service qui durait toute la vie là on est sur déjà c'est des coûts aussi il faut bien imaginer que c'est du travail c'est que de la main d'oeuvre voilà c'est de la main d'oeuvre c'est un savoir-faire qu'on a perdu voilà c'est des pièces de qualité c'est des émeaux à travailler c'est que chaque pièce dès que vous décorez une pièce c'est absorbé par le biscuit donc il n'y a pas le droit à l'erreur c'est un savoir-faire qu'il faut avoir à l'esprit c'est des coûts que les gens n'ont peut-être plus la notion voilà actuellement et puis aussi peut-être qu'on a aussi une volonté de changer, de réutiliser, de suivre les modes voilà et puis du coup on a moins l'investissement dans un service ou dans une plus belle pièce quoi vous nous avez parlé des visites guidées chez Henriot juste à côté donc toujours dans le quartier de Logmaria à Quimper à côté du musée de la faïence mais est-ce que ici dans ce musée vous montrez justement la façon de travailler la céramique c'est abordé dans notre deuxième salle du coup voilà une première salle de présentation des différentes matières premières nécessaires on va aller voir ? là c'est bon donc cette pièce centrale faite par Yvonne-Jean-Penn voilà elle est iconique iconique. Elle représente toute la chaîne de production, de mise en forme, de cuisson et de décoration d'une pièce. On démarre avec le tourneur qui est juste là, qui s'affaire sur son tour, en train de créer un vase d'une belle taille. Ensuite, on voit l'employé qui fait les allers-retours entre le four et les différents ateliers, avec sur son étagère une simple planche de bois. Différentes statues qui sont mises, ça peut être des bols, des assiettes, ça peut être aussi des statues qui sont mises sur la planche. Et dans le quartier, il y en avait plein comme ça qui faisaient des allers-retours entre les différents ateliers. Techniques de portage assez incroyables. Et ensuite, on a le dernier personnage, c'est la peinteuse. La peinteuse qui décore au style breton, au style de Quimper à la Touche. Un ensemble de pièces et un élément central qui est vraiment au cœur de cette pièce, c'est le faux. On disait la peinteuse ? Peinteurs et peintons, exactement. Ça ne leur plaît guère, mais c'est leur thème, des termes techniques au sein de la manufacture. Alors, on a les ingrédients aussi qui sont montrés dans les vitrines. Exactement, on aborde vraiment l'ensemble pour comprendre pourquoi cette pièce brille, pourquoi cette pièce doit être imperméabilisée. Parce que les biscuits, c'est quelque chose de poreux, c'est comme vous prenez un pot en terre cuite, l'eau passe à travers. Tandis que là, une fois que vous recouvrez cette terre cuite ou ce biscuit de cette poudre de verre qu'on appelle l'émail, qui refusait la deuxième cuisson, c'est émaillé. On aborde aussi tout ce qui est à pinceaux pour la décoration, qui sont faits avec deux poils très spécifiques, c'est les poils d'oreilles de bœuf et les poils d'écureuil de petits gris de 15 ans qui sont chassés à l'hiver. Voilà, vraiment pour avoir cette fidélité du trait et cette finesse du trait. Alors c'est plus un travail d'artiste ou un travail d'artisan ? Alors, eux se considèrent je pense comme des artistes. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le terme de peinteurs et peinteuses, parce que peintre et peintre, ça pourrait très bien leur convenir. C'est des vrais artistes, c'est plus qu'un seul geste à apprendre, des couleurs à apprendre, c'est plus que ça. Pourtant c'est de l'art populaire, donc quand on est artiste, on produit des pièces uniques aussi. C'est ça. Après c'était des pièces qui étaient faites en série, voilà, donc il y avait le côté toujours artisanal qui était là et qui est toujours présent. Voilà. Et qu'est-ce que vous montrez ici dans cette dernière vitrine, Jérémy Varroquier ? On a la patte par exemple ? On commence seulement la visite, là en montrant les différentes façons de mise en forme de cette patte, parce qu'une fois qu'on a cette patte bien malléable, il faut bien la mettre en forme. Alors on a la technique ancestrale qui est le tournage, voilà, qui parle à tout le monde. Voilà, vous avez un tour qui tourne et le potier il vient par-dessus créer sa forme, voilà. L'estampage là qui commence à perdre un peu les jambes, parce qu'on a l'introduction du moule. Comme je le disais au début, on fait une pièce maîtresse, on en prend une empreinte, on en fait un moule et au fond de ce boule on applique de la patte, on laisse sécher et voilà, ça nous fait une pièce. Et la dernière technique, excusez-moi, c'est, on ne peut pas l'oublier, c'est le calibrage. Voilà, c'est un peu un espèce de tournage mécanique, voilà, avec une forme qui permet de faire des assiettes et des bols en série identiques. Vous avez très bien expliqué le travail du céramiste au micro, mais le mieux c'est de venir voir l'exposition, l'exposition permanente sur ce travail, mais aussi l'exposition consacrée à la faïencerie qu'est-à-Luc, donc qui n'existe plus mais qui était située à Quimper. Alors, Jérémy Varroquet, on se rend à Quimper dans le quartier de Log Maria. De quelle heure à quelle heure ? Quels sont les jours d'ouverture ? Pour venir au quartier, c'est tout le temps, il y a vraiment toutes les activités pour passer vraiment un moment, mais pour venir au musée, du coup, on est ouvert de 10h à 18h du lundi au samedi, voilà, et fermé les dimanches et les jours fériés. Le masque est obligatoire, vous avez votre masque d'ailleurs, ça s'entend, moi aussi. Alors, il est recommandé et puis après, c'est à nous, on décide en bas de le mettre obligatoire ou pas en fonction de l'affluence du moment, mais généralement, voilà, c'est assez, voilà, les flux sont assez étendus sur la journée, donc il n'y a pas trop de problème, on peut respirer. On peut avoir les renseignements sur le site internet, évidemment. Exactement. Facebook, Instagram, musée-faillance-quimper.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501